Bonjour, je suis Lydia Amoudi, avocate au barreau de Paris. J'ai conçu le test assistant juridique pour vous aider à prouver vos compétences et vous faire remarquer par des employeurs. Dotée à la fois de compétences de secrétariat et de connaissances juridiques, l'assistant juridique est une profession protéiforme. En effet, elle recouvre plusieurs aspects. Un aspect de secrétariat d'abord. L'assistant juridique est généralement en charge des missions de secrétariat qui lui sont dévolues par le service juridique auquel il appartient ou dans les cabinets d'avocats par les associés et collaborateurs. Cette part du métier d'assistant juridique peut recouvrir, selon les cas, l'accueil des clients, le standard téléphonique, la tenue et la gestion des agendas et des rendez-vous, l'organisation des déplacements, la saisie de courriers ou de documents légaux, le classement ou l'archivage des dossiers et parfois la facturation et le suivi du règlement des factures. Mais l'assistant juridique assure aussi le suivi des dossiers. En effet, il prépare les dossiers sur lesquels les collaborateurs du service ou du cabinet d'avocats vont s'appuyer dans le cadre de leurs travaux. Dans certains cas, il lui est également demandé d'établir des documents légaux ou autres notes de synthèse ou même des conclusions. Il peut également être attendu de lui qu'il assure une veille documentaire. Il doit alors être au fait de l'actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle et transmettre les informations pertinentes aux collaborateurs ou aux avocats. Un autre aspect important est l'accueil des clients. Il est assez souvent requis de l'assistant juridique qu'il assure l'accueil des clients, surtout en cabinet d'avocat. Il est alors le premier interlocuteur du client, puis devient l'intermédiaire entre ce dernier et l'avocat, rôle ô combien important dans un métier de service. L'assistant juridique travaille en entreprise ou en cabinet d'avocat. En tant qu'assistant ou assistante juridique, vous vous destinez à intégrer le service juridique d'une entreprise ou un cabinet d'avocat. En entreprise, vous connaîtrez généralement des questions relatives aux droits des sociétés. Réunion du conseil d'administration, acquisition d'une société, approbation des comptes ou encore gestion des formalités légales. Ou alors aux droits sociaux, contrats de travail, procédures de licenciement, préparation de dossiers dans le cadre de procédures prud'homales, formations professionnelles, etc. En cabinet d'avocat, l'assistant juridique aura également une activité judiciaire. Communication entre avocat, acte de procédure, suivi des procédures, échange avec la juridiction, etc. C'est parti.